Musique Bonjour, vous êtes les auteurs de la cantine des cousins. Vous êtes les auteurs d'un livre qui parle d'une impulsion familiale. Comment vous avez eu l'idée de ce superbe ouvrage ? On a toujours aimé faire des repas de famille. On a toujours été tous ensemble, réunis autour d'une table chez notre grand-mère. Et puis c'est venu assez naturellement qu'on puisse créer ce livre de cuisine qui était à la base d'un bloc. C'est un livre qui est quand même représentant de l'engouement qu'on résume puisque c'est un financement participatif. Comment s'est passée votre histoire en fait ? En fait on a fait un financement participatif pour pouvoir collecter les fonds pour imprimer notre livre parce qu'on souhaitait l'imprimer en Corrèze, faire vraiment un livre 100% local entre les photos, les recettes qu'on a nous-mêmes créées et l'impression du livre qui a été faite par l'imprimerie Mojins à Tulle. Bonjour Louis, donc tu es à la foire du livre de Brive. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé dans cet événement ? En fait, ça fait longtemps que je suis sur la Corrèze et je n'étais jamais venu à la foire du livre. Et lire la lecture c'est quand même un passe-temps important dans ma vie de tous les jours. Et je trouvais que c'était une très bonne occasion pour moi de découvrir de nouveaux horizons en termes de sujets littéraires. Est-ce que tu peux nous parler de le livre que tu as choisi d'acheter et nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sujet qui est bien vaste ? En fait, c'est le Prix Goncourt d'Éric Vuillard et qui parle, c'est un sujet à propos notamment de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme. Et c'est une partie de l'histoire, enfin personnellement moi, qui est très importante pour moi parce que toutes les horreurs qui ont pu être commises pendant cette période, elles se doivent d'être remises, enfin elles sont pas vraiment d'actualité mais comment dire, il est important en tout cas d'apprendre de ces erreurs et je pense que les livres qui traitent de ces sujets-là sont très importants. Bonjour Gaëtan, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que t'as acheté ? Totem parce que j'aime beaucoup les totems et je veux savoir d'où ils viennent et qu'est-ce que ça représente et voilà.